Je regarde au loin, au-delà du jour d'un Venant m'emmener à la maison Une courte d'enjeux qui vient après moi Venant m'emmener à la maison Descends, descends, descends Doucha, io Venant m'emmener à la maison Descends, descends, descends Doucha, io Venant m'emmener à la maison Descends, descends Doucha, io Venant m'emmener à la maison Descends, descends Descends, descends, descends Doucha, io Venant m'emmener à la maison Psaume, chapitre 51 Oh Dieu Dans ta sentence Sans réproche dans ton jugement Voici, je suis né dans l'iniquité Et ma mère m'a conçu dans le péché Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur Fais donc pénétrer La sagesse au-dedans de moi La sagesse au-dedans de moi Pourrifie-moi avec l'isope Et je serai pur Oh Dieu Crée en moi un cœur pur Renouvelle en moi un esprit bien disposé Ne me rejette pas loin de ta face Ne me retire pas ton esprit saint Rends-moi la joie de ton salut Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent Et les pécheurs reviendront à toi Oh Dieu Dieu de mon salut Délivre-moi du sang versé Et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur, ouvre mes lèvres Et ma bouche publiera ta louange Si tu eusses voulu des sacrifices Je t'en aurais offert Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes Les sacrifices qui sont agréables à Dieu C'est un esprit brisé Oh Dieu Tu ne dédènes pas un cœur brisé et contrit Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion Bâtis les murs de Jérusalem Alors tu agréeras des sacrifices de justice Des holocaustes et des victimes tout entières Alors on offrira des taureaux sur ton hôtel Amen Tendre Père Céleste et notre Dieu Nous voulons vraiment te remercier Parce qu'aujourd'hui encore c'est un jour de grâce Aujourd'hui encore c'est un rendez-vous Que nous avons avec toi notre Père Merci parce que tu es là Seigneur tu ne manques jamais au rendez-vous Seigneur Tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom Seigneur tu es présent Ce soir encore tu es le Jésus toujours présent Tu n'as jamais manqué ne serait-ce qu'un seul rendez-vous Seigneur tu sillones les allées de cette salle mon sauveur Oh arrête-toi sur notre chemin Arrête-toi auprès de mon frère Arrête-toi auprès de ma soeur Même de nos enfants, nos petits-enfants Visite-nous encore ce soir Parle-nous, touche nos cœurs Réveille-nous, sécoune-nous Remplis-nous Seigneur Et délivre-nous pour la seule gloire de ton nom A toi la puissance A toi la majesté Bénis ton serviteur notre pasteur Tiens-le dans le creux de ta main C'est ton instrument à toi mon Père Utilise-le encore pour notre bien Seigneur il est à toi Parle-nous Père Tes serviteurs écoutent Dans le nom de Jésus Christ notre sauveur Nous t'avons ainsi prié Et remercié Père Bénis tous nos frères Qui sont en connexion Seigneur Devant leurs écrans Peu importe l'endroit, les lieux où ils se trouvent Seigneur tu es le Jésus toujours présent Visite-les aussi Seigneur Fais-leur du bien comme tu nous fais Seigneur ce soir Dans le nom de Jésus Christ Merci pour les chants Merci pour les témoignages Merci pour les guérisons Merci pour ta présence Seigneur Oh que ton nom soit glorifié à jamais Père Dans le nom de Jésus Christ notre Seigneur Nous t'avons ainsi prié Et remercié Père Amen Je demeure à l'abri de tes ailes Je me repose auprès de toi Ta fidélité sera mon bouclier Chaque jour je chanterai Béni, béni soit le nom du Seigneur Béni, béni soit le nom du Seigneur Oui je bénis, laisse en nous toute ma vie Béni, béni soit le nom du Seigneur Oh béni, béni soit le nom du Seigneur Oh béni, béni soit le nom du Seigneur Oui, je bénis, paix, sans nom, toute ma vie, béni soit le nom du Seigneur. Ton nom soit béni, notre Père, qu'il soit pour moi glorifié et exalté, mon Seigneur. C'est vrai, tu touches nos cœurs et nos âmes, mon roi, tu nous transportes encore dans l'égresse. Nous sommes heureux de pouvoir avoir un Père comme toi, un Dieu comme toi, tu es vraiment le Tout-Puissant. Comme David l'a dit, répand tes bienfaits sur Sion, bâti les murs de Jérusalem, mon sauveur, tu es roi, Maître béni, Père. Exalté sur l'éternel, notre Dieu, nous chanterons les chants de Sion pour ta gloire, pour tes bienfaits, notre Dieu, notre Sauveur et notre Roi. Tu as vraiment vaincu notre paix et nous sommes heureux de pouvoir avoir possédé la victoire, mon Seigneur. Et nous sommes dans la joie d'être encore dans ta maison, encore en séjour, Père. Oh, ta puissance est tellement énorme, Père. Ton nom est tellement si grand, mon roi. Ton nom renverse les remparts, mon bénéme, Père du Vissant. Et nous trouvons réfugiés en toi, notre Dieu. Sois exalté encore ce soir à notre paix. Fois qu'il donne encore la vie, mon bénéme, Père du Vissant. Oh, Dieu d'Abraham, d'Izèque et de Jacob, l'Ea fait de l'Ancien Testament, le Jésus du Nouveau Testament. Nous te possédons, mon roi. Et nous sommes heureux de t'avoir dans notre vie, mon bénéme, Père. Merci encore pour la sanctification. Merci encore pour la vie, mon bénéme, Père. Tu es l'Éternel. Tu demeures l'Éternel. Tu es notre Rédempteur et notre Sauveur. Nous t'aimons, mon Sauveur béné. Et nous sommes heureux de pouvoir être dans les lieux que tu nous as donnés, Père. Voyez-moi chanter les chants des Sions pour ta gloire. Je prie pour chaque frère, chaque sœur, pour les enfants, pour Dieu, pour ton peuple répandu, partout, Seigneur, où il se trouve. Oh, nous sommes heureux encore dans ce temps où nous vivons, Père, d'avoir la lumière, Père du Vissant, Dieu. Merci. Sois béni encore pour ce temps des cantiques, mon bénéme, Père, Seigneur, pour chaque témoignage qui a été rendu, Père, Dieu, pour tous les bienfaits, mon Seigneur, que tu accordes et l'assistance que tu fais encore à ton Père, mon bénéme, Père, Dieu. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Merci, Père, du fond fond du cœur, pour cette bonté que tu nous témoignes encore en ce jour. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Au pouvoir, vous asseoir. Nous aimons notre Dieu. Et cela aussi de tout notre cœur. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants tous les jours de notre vie, de ce privilège qu'il nous a accordé de pouvoir le connaître. Et surtout aussi, cette grâce de pouvoir avoir la communion avec notre Seigneur et de demeurer aussi fondée et inébranlable aussi dans la foi, comme les Saintes Écritures les déclarent. Combien je suis aussi heureux de voir mon frère Pinot et notre sœur Catherine et aussi notre frère, que Dieu les bénisse richement. Je les ai eus hier aussi au téléphone. Et ça m'a beaucoup touché, mon frère et ma sœur. Et ils m'ont appelé parce qu'ils voulaient aussi me souhaiter quand même la joie et tout ce qui est nécessaire pour cette année. Et mon frère, effectivement aussi. Et je lui ai dit que ce serait quand même merveilleux de pouvoir avoir quand même le temps de pouvoir se retrouver. Et aujourd'hui, nous avons la joie de pouvoir les avoir. Que Dieu vous bénisse aussi pour les cantiques que vous avez chantées. Oui, c'est vrai. Nous sommes heureux de pouvoir réaliser que quand nous avons l'Esprit du Seigneur, nous chantons, nous dansons comme David. Parce que David était un grand roi. Il savait d'où il venait. Ce que le Seigneur avait fait pour lui. Peu importe effectivement ce que les autres pouvaient penser de lui. Mais il a chanté, il a sauté, il a dansé pour ce Dieu qui l'a protégé, qui l'a soutenu et que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions notre Dieu de ce privilège que nous avons, de savoir qu'il ne change point comme nous l'avons aussi. Et nous sommes heureux de savoir que le Seigneur est toujours Jésus, toujours présent. Et nous le remercions aussi de ce souffle de vie qui n'a cessé de pouvoir nous accorder pour que nous puissions être aussi debout afin que chaque instant que nous avons dans notre vie, nous apprenions à pouvoir l'aimer et le servir de tout notre cœur. C'est pour ça que ces cantiques que nous chantons, « Il est un nom, un nom, glorie, sain, c'est vrai. » C'est merveilleux, frères et sœurs. C'est merveilleux de pouvoir réellement réaliser que notre cœur lui exprime l'abondance qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que nous l'aimons. Son nom est béni et son nom est saint et son nom est glorieux. Et nous sommes heureux de pouvoir réellement aussi porter ces noms partout où nous passons pour que la trace effectivement de ce qu'il a eu à pouvoir accomplir, continue davantage effectivement à pouvoir se voir dans ce monde dans lequel nous sommes. Nous voulons porter cet étendard, cet étendard effectivement avec beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance et ne plus jamais avoir honte de notre Seigneur, d'exprimer effectivement aussi cet amour qui nous a manifesté, même si les hommes ne croient pas en lui, mais nous nous croyons. Nous le remercions pour cela. Que le Seigneur notre Dieu bénisse chacun de vous, qu'il vous soutienne. Nous devons réaliser au jour les jours qui passent aussi, quand nous pouvons voir et observer les choses comme effectivement la grâce que Dieu nous accorde de pouvoir observer cela. Et je me souviens encore de ce chant que la chorale avait donc chanté, c'était donc mardi je pense que c'est cela, où il chantait que lève-toi et sois éclairé, arise and shine. Et c'est merveilleux parce que j'écoutais attentivement les paroles. Il nous disait qu'effectivement que voici que la terre est couverte de ténèbres, mais sur toi l'éternel s'élève. Alors que tous les hommes marchent de train de ce monde, mais toi tu fais la différence. Tu dois être différent. Dans ce monde on doit te regarder et dire que mais il est différent. Et la pression du monde, il est différent. Dans tous les domaines, nous devons être différents. C'est pour ça que notre Seigneur a dit quelle différence y a-t-il entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial. Et quel rapport y a-t-il effectivement ? Donc c'est important pour nous que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Et que le Seigneur aussi crie en disant mais séparez-vous donc, il faut qu'il y ait une séparation, que là où il est ténèbres, qu'on puisse voir qu'en fait il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Et nous, nous sommes appelés à être la lumière. Et vous savez, une lumière ne peut pas être à la fois lumière et ténèbres. C'est aussi la raison pour laquelle effectivement, il nous dit dans l'âge de l'Odyssée, parce que tout est devenu mélangé, il dit mais puissons-tu être froid ou bouillon ? Être tiède, ce n'est pas possible. Pour moi, ça ne pourra pas aller. C'est pour ça qu'il veut séparer pour que réellement que la nature de tout un chacun. C'est comme je l'avais dit l'autre fois qu'effectivement que l'hypocrisie est une description pour toi-même. Il faut que tu aies l'occasion de pouvoir te tenir devant le Seigneur avec courage. Pour dire, Seigneur, avec sincérité, Seigneur, regarde-moi, est-ce que je suis hypocrite ? Regarde-moi, est-ce que je suis un comédien ? Si je les suis, Seigneur, délivre-moi. C'est pour notre bien. Parce que jusque-à-quand, on va vivre en double ? Parce que tu te détruis toi-même en étant double. En fait, tu te mens à toi-même. Ça, c'est la pire des choses. Il faut être sincère quand même envers toi-même. Et là, je remarque effectivement que non, ce n'est pas possible. Bon, l'événement, nous allons prendre dans le livre des pierres, dont un pierre que nous avons lu. Nous lisons donc la partie qui l'a. C'est un pierre au chapitre 2. Et nous pourrons lire la partie du verset 6. Nous avons pu lire le verset 5. Nous pouvons peut-être commencer à partir du verset 5, si vous le désirez. Et vous-même, donc, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en sillon une pierre anglaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Donc, l'honneur est donc pour vous qui croyez. « Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont donc destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Nous voulons te dire merci encore, Père, pour le privilège que nous avons de pouvoir également lire ta parole, être aussi dans ta maison, et de pouvoir demeurer, oh Dieu tout puissant, par ta grâce dans ce que toi tu nous donnes. Béni sois-tu encore, mon sauveur. Merci pour tout ce que tu fais. Car je t'ai ainsi prié, Père, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remarquons que nous puissions comprendre que les choses sont toujours très claires avec le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il parle, pour qu'il n'y ait pas un flou, parce que le Seigneur n'a jamais été l'auteur d'un flou quelconque. Et lorsqu'il exprime les choses, il exprime de manière à ce que nous puissions comprendre, effectivement, ce que le Seigneur, notre Dieu, veut réellement aussi dire. Et là, nous voyons qu'en réalité, il nous montre, effectivement, la position de l'un comme de l'autre. Et là, il nous fait savoir, ici, qu'il y a donc une pierre angulaire qui a été donc posée en sillon. Donc il dit, mais voici, je mets en sillon une pierre angulaire. Il dit, c'est moi qui l'ai posé cette pierre. Et oui, mais il dit, c'est lui qui choisit. Donc cette pierre qui est choisie est précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc si réellement, on s'accroche, effectivement, à ce que le Seigneur a eu à pouvoir poser lui-même. Il dit, mais en s'accrochant à cela, et en demeurant, effectivement, à cela, jamais nous pouvons être confus. Donc, effectivement, que la confusion ne pourra jamais être sur nous, ni sur notre face, effectivement, parce que nous avons posé un acte qui est tellement important et agréable au Seigneur. C'est pour ça que même plus loin, il dit ceci. Il dit, mais son honneur se montre donc pour vous, pour vous qui avez cru et qui croyez, non seulement qui vous avez cru, mais que vous continuez à croire, effectivement, à ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir faire. Parce que, plus tard, plus bas, effectivement, il dit, mais c'est de bien ceux qui bâtissaient, c'était la pierre que Dieu avait choisie. Pour qu'effectivement, que ceux qui devaient y travailler, parce que si tu commences à bâtir là-dessus, sur un certain, que le regard du Seigneur est sur toi, et que tu vas réellement aussi réussir à cela, effectivement. Alors, il dit que, en tout cas, son honneur, il dit, mais l'honneur est donc pour vous qui croyez. Donc, pour vous qui croyez, alors vous êtes heureux. Parce que les Seigneurs, même dans votre travail, il va réellement aussi vous assister, aussi pour voir, effectivement, pour que ce que vous faites, effectivement, puisse davantage progresser, et que vous puissiez, effectivement, aussi atteindre, effectivement, l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a donc, pour lequel il a aussi placé, aussi, cette pierre. Nous comprenons que, il y a, dans l'Epsomme, je pense, soit 127 ou 27, il dit, mais si l'Éternel ne bâtit la maison, et bien ceux qui travaillent, ils peuvent le faire avec tout le matériau, qu'ils peuvent, effectivement, et cela, c'est en vain. Parce qu'il faut que l'Éternel soit donc, lui, l'auteur et aussi le bâtisseur. Et alors, et comment est-ce que, vous savez, dans le Seigneur de l'Écriture, je crois que c'est cela que, je crois que c'est 2 Corinthiens au chapitre 6. L'apôtre Paul, il dit quelque chose que je voudrais que nous lisions ensemble avec vous. 2 Corinthiens au chapitre 6. Il nous dit ici, Voilà. Verset 1, il dit, 2 Corinthiens 6. Il dit, Puisque nous travaillons avec Dieu. Vous entendez cela? Donc, effectivement, il dit que je travaille avec Dieu. Donc, cet homme ici, il dit que, puisque nous travaillons avec Dieu. Donc, il s'associe, effectivement, dans ce que Dieu fait. Alors, la christianité le voit savoir, il dit, Comment moi, je peux travailler avec Dieu? Parce que, souvenez-vous, frères et sœurs, dans ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque, c'était Pierre qui a répondu, en disant, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon Église. Donc, c'est lui qui fait l'œuvre, effectivement. C'est lui, effectivement, qui a posé les fondements. Et c'est lui aussi qui bâtit, effectivement, parce qu'il doit utiliser, effectivement, les matériaux qu'il faut pour que cet édifice, bien coordonné, puisse arriver à pouvoir monter avec, effectivement, aussi, la pensée de celui qui a eu à pouvoir vouloir faire la chose. Or, je pense que, quelque part, le Seigneur dit, dans cette Sainte Écriture, je pense peut-être dans les éprès, il me dit, mais, cette maison-là, c'est nous. Oui, c'est écrit comme ça, dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que, quand le Seigneur parle, nous l'avons entendu, mardi, il dit, « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Et nous l'avons vu aussi dans l'association, comme le Seigneur l'a dit, tout mardi, je pense, il nous parlait que lui-même, il est une pierre vivante. Et puis, il nous associe aussi, en disant, mais, vous-même aussi, pierre vivante, édifiez-vous. C'est-à-dire qu'il y a, donc, cette association de matériaux. Bien sûr que oui. Pour ce que, parce que le Seigneur nous parle qu'effectivement, je bâtirai, donc, mon Église, c'est-à-dire que c'est sa propre et de mort. Et nous voyons que, comme le Seigneur des Écritures ne le fait pas, dans les livres, je pense, corinthians, au chapitre 3, je suppose que c'est cela. Et je pense que nous l'avons lu aussi, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, je crois que nous avons lu une partie, effectivement, aussi. Mais si nous descendions beaucoup plus bas, nous savons que, là, je crois que nous l'avons lu aussi, effectivement. Et il nous dit quelque chose, Éphésiens, au chapitre 2, regardons bien cela. Éphésiens, au chapitre 2, voilà. Et il nous dit ici, je pense que c'est cela, oui. Ah, chapitre 2, c'est cela, oui. Et c'est le verset, verset 20 que nous avons lu, je relis cela aussi. Donc, vous avez donc été donc édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant donc la pierre angulaire. Vous vous souvenez, hein ? Nous avons lu ça dans un pierre que nous avons lu tout à l'heure. Donc, étant lui-même, la pierre angulaire, donc la pierre qui, et donc, qui était pour Jésus-Christ, en sillon une pierre angulaire, choisie et précieuse, n'est-ce pas ? Celui qui croit en elle, qui s'accroche, effectivement, ne sera jamais confié. Vous ne serez jamais comme ceux-là qui viendraient où les Seigneurs, ils diront là, Seigneur, n'avons-nous pas profilisé par ton nom, n'avons-nous pas fait par ton nom, n'avons-nous pas des démons par ton nom. Vous ne serez pas de nombre, là. Parce qu'il va leur dire, effectivement, je ne vous ai jamais connus. Ah oui, ils seraient surpris de pouvoir se dire que nous, nous avons fait. Parce que comment voulez-vous que vous ayez fait ce chose en son nom qu'ils ne vous connaissent pas ? C'est qu'il y a un problème. Vous avez bâti quelque chose autre part que là où le fondement d'éveil s'est trouvé. Et c'est important, frère Massin, je vous ai inséré la fois passée en vous disant que nous n'avons pas le temps mais je disais que effectivement que lorsque l'édit des surus a été émis, il y avait réellement des termes tout à fait appropriés dans lesquels, dans cela, effectivement, ils pouvaient exprimer d'une manière assez claire en disant que c'est lui qui est de son peuple. Pas n'importe qui veut se joindre. Non, il faut que tu s'en concernés que la chose me concerne. Elle est à moi parce que c'est Dieu qui est à moi. Alléluia. Je ne fais pas pour un Dieu étranger. Non. Parce qu'il a dit mais le Dieu tout puissant, le Dieu qui a créé les seules de la Ténie, il m'a ordonné. Alors que c'est lui qui est de son peuple, qui sent qu'il est de l'ouïe. Les choses sont claires. Alors qu'il y monte à Jérusalem, qu'il y bâtisse la maison. Et puis, il continue en disant effectivement plus loin que d'une main. Parce qu'il m'a ordonné de bâtir cette maison pour que cette maison soit bâtue sur les liés qu'elle était auparavant. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas sortir comme ça, aller dans une brousse quelque part à Jérusalem, à un endroit comme ça. Et puis bon, il faut quand même construire une maison. Non, 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 non. Parce que cet endroit-là que Salomon avait bâti, c'était le choix de Dieu. Et puis, Dieu lui-même avait choisi. Ce n'était pas Abiatar comme un sacrificateur qui devait bâtir la maison, ni même David, non. Il a dit, non, 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 toi tu ne peux pas. J'ai choisi Salomon. Vous vous souvenez, non? Salomon était le choix de Dieu. Alors ne faites pas quelque chose pour laquelle Dieu ne vous a pas appelé. Ça ne vous profitera jamais. Vous aurez la gloire des hommes. Mais à la fin, votre fin sera horrible là. Oui, parce qu'on ne fait jamais quelque chose pour Dieu pour que ça tire la gloire des hommes sur moi. Là, vous vous êtes trompés. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose. J'ai arrivé. Donc, effectivement, nous remarquons qu'effectivement, que là, les scènes inquiétudes d'Ephésiens au chapitre 2, rapidement, il nous dit, et c'est ici, regardez très bien. Alors, il dit, donc, vous avez été lissé sous le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, ce temple-là devait être bâti sur les fondements antiques dans lesquels il s'est passé. Jésus qui s'étend lui-même la pire anglienne, en lui, donc, tout l'édifice, bien coordonné, vous voyez cela, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Il dit bien, un temple saint dans le Seigneur. Donc, l'édifice, effectivement, que le Seigneur est en dessous, il dit, mais édifice-vous aussi. Et là, ça doit s'élever. Et, maintenant, écoutez bien, en lui, vous êtes aussi édifiés, vous comprenez cela, pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, vous comprenez, maintenant, qu'on ne peut pas utiliser de matériaux étrangers. Parce que, ce que Dieu est en train de pouvoir faire, c'est pour ça que nous l'avons répété, dix-la-fois passées, je ne sais pas, moi, c'était quelque chose, c'est-à-dire que, les trois phrases, ici, elles sont toujours très importantes aux yeux de Dieu. Justification, scientification, et, en termes du Saint-Esprit. Parce que, le but principal, c'est-à-dire, n'oubliez jamais, frère et soeur, c'est que, quand Dieu nous a ramassés, ce n'était pas simplement pour le laisser en l'air, comme ça, pour qu'on dise, je loue, je... non, 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 c'est que, l'objectif de Dieu, c'est qu'il cherchait un endroit pour lui demeurer. Donc, s'il a mis sa main sur toi, frère et soeur, c'est pour ça, je dis, il faut toujours être certain que tu n'es pas en présence simplement pour faire du bruit, pour simplement voir les gens mais être certain que Dieu t'a vraiment appelé. J'ai fait dire, nous l'avons entendu, je passe, chapitre 4, verset 1. Ah, nous l'avons lu, je m'en ai dit quand même, j'ai fait dire, je vous aide donc, Donc, moi, le prisonnier de la Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation que vous a été adressée. Vous vous souvenez encore ? Donc, la vocation, c'est l'appel, là. Et puis, si Dieu nous a appelés, effectivement, c'est pour un but. Oh oui, ça, c'est vrai. Parce qu'il nous dit, car il y a un seul Seigneur, un seul esprit, effectivement, un seul baptême, et puis un seul corps. Or, le peuple d'Israël n'avait pas bien compris ce que le Seigneur, notre Dieu, faisait, et qu'il faisait, et qu'il avait fait pour eux. Le Seigneur, il n'avait jamais fait sortir pour qu'il puisse errer dans les déserts comme des errants ou des gens qui n'ont pas de patrie. Ah non, 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 non. C'est pour ça qu'il faut que nous comprenions. Ils n'ont pas bien compris. Dieu ne peut pas faire un travail, voire vous faire sortir simplement pour ne pas vous laisser comme ça. Non, quand il a eu le pouvoir, il était assez clair. Je suis venu vous faire sortir d'ici, pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Pas qu'on merde dans les déserts. Mais chaque fois qu'il y avait l'impression de dire, ah, le Seigneur nous a abandonné, nous allons mourir dans les déserts, effectivement. Non, ce n'était pas l'objectif pour que vous mouriez dans les déserts. Mais si même vous voulez, c'est vous-même, si vous ne voulez pas entrer et croire à ce que Dieu vous a dit, vous n'y entrerez pas. La preuve, vous ne pouvez pas dire que Dieu est un mauvais, Dieu est toujours très bon. La preuve, c'est si il les a amenés jusqu'à Gades Barnea, ça c'était l'endroit. Ils m'ont envoyé les espions. Il fait des choses merveilleuses. Ils sont entrés, les espions sont entrés, tous, in anima. Tous, 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 ils ont rendu ton idée. Le pays est comme l'éternel l'avait dit. Gloire à Dieu. Même les gens qui ne peuvent pas croire, ils ont vu. Quand Dieu est potent, lorsque Dieu leur a parlé, ils étaient encore en esclavage, même là-bas, avec leur père, effectivement. Ils n'avaient jamais vu cela, mais Dieu a parlé. Il faut croire. Même s'il n'a pas vu, mais s'il a dit, il a raison. Alléluia. Il a toujours raison. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas tromper. Il dit toujours la vérité, mon frère. Moi, je peux mentir. Moi, je peux me tromper. Mais pas Dieu. Alléluia. Oui. Il a dit, un pays où coule l'éle, le mien. Quoi ? Amen. Même si les choses deviennent pires pendant que j'avance. Mais il a fait la promesse. Qu'il naisse, qu'il vente, qu'il y ait des cailloux, qu'il y ait des quoi que soit. Que je ne vois rien. J'ai dit, j'avance. Alléluia. Parce qu'il a dit, il accomplira davantage. Gloire au Seigneur Jésus, qu'il soit béni. Il est fidèle à ses promesses, mon frère. Il ne pourra jamais faillir. Oh, qu'il soit béni, notre Dieu. Il n'a jamais failli. Alléluia. Oh, qu'il soit béni. Jamais il n'a menti. Jamais il n'a raté. Jamais il n'a failli. Toujours vrai et toujours présent. Jésus de la Bible. Et le Seigneur, qu'il soit donc béni et exalté, mon frère. Croyons-le. Et on voit en lui, peu importe tout ce qui peut se passer autour de nous. Mais il a dit qu'un jour il viendra. Il viendra certainement. Amen. Oh, qu'il soit exalté. Amen. Oh, oui. Ils ont rendu témoignage en disant, c'est sûr et certain. Mais oui. Ça témoigne que Dieu est toujours vrai. Et s'il était vrai hier. Alléluia. Est-ce que vous que c'est ici ? Si hier il était vrai, aujourd'hui, il sera toujours vrai. Ah, Jésus. Il est bon, mon Dieu. Il est merveilleux. Demain, il sera toujours vrai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon frère et ma soeur, ne pleure pas, mais croit seulement. Et la Bible dit que toutes choses sont possibles à celui qui croit. Alors, croyons. Amen. 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 Son honneur, c'est mon don pour vous qui croyez. Alors, c'est sûr et certain que lorsque, croyons, il a dit cela. Ah, 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 Marte, je pense, c'était, ah, Marte. Parce qu'ils sont donc arrivés devant le tombeau là où Lazare était déjà enterré et pourri d'ailleurs. Et puis parce qu'il sentait aussi mauvais. Donc tout en décomposition. Et Marte qui lui dit, mais Seigneur, il sent déjà. J'aime Jésus. Qui nous aide à pouvoir voir cette foi, cette confiance en lui, pour que la peur soit ôtrie. Comment ça sera pour mon demain ? Non, ton demain sera toujours bien. Aussi longtemps que tu crois en lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Et c'est là qu'il dit. Il dit, mais Seigneur, il sent. Elle avait 100% raison. Tous ces sens olfatiques, tout ça, effectivement. Les sens humains. Vous voyez, il peut même le toucher, même la vue, tout ça, l'odorat. Donc tout lui montrer qu'évidemment, ce n'est pas possible. Mes frères et soeurs, ne faisons pas confiance à ça. C'est ça. Amen. C'est vrai. Je ne veux pas faire confiance à mes yeux. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est une façon de pouvoir comprendre les choses de Dieu. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Tous ces sens ici, Dieu nous a donné ces sens pour que nous en tuions en contact avec le monde naturel. Mais ce ne sont pas les sens que je vais utiliser pour le monde surnaturel, spirituel. Alléluia. Amen. La foi. Amen. Pour avoir le contact là-bas, il n'y a pas la vue, il n'y a pas les goûters, il n'y a pas lui, non. La foi. Amen. La foi est une ferme assurance des choses comme une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc la vue n'intervient pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la vérité. Donc même si la vue me montre que c'est contraire, mais la foi dédie que c'est possible. C'est ça mon frère, c'est ça ma soeur, ce que nous sommes appelés à être. Amen. Pas faire confiance à la vie effectivement. On va te montrer beaucoup de clichés. Non, c'est vrai que mécaniquement c'est vrai. Mais la foi t'est dit, mais tout est impossible. Les clichés t'es effacés. Mais c'est vrai. Dieu est capable. Il fait ce qu'il veut. Parce que que vous le croyez ou le croyez pas, toutes choses sont sous son contrôle. Amen. Il n'y a aucun homme qui a créé l'homme. Il n'y a aucun homme qui a créé l'intestin de l'homme. Ni les rats, ni les tissus, ou de cela. C'est lui qui crée. Donc c'est celui aussi qui guérit. Aucun médecin ne peut me guérir parce qu'il n'a jamais créé. Donc l'auteur de la création. Alléluia. Et bien c'est Dieu lui-même. Alors qui peut te guérir ? C'est celui qui a créé la chose. Alors ayez foi en Dieu mon frère. Quand on priera pour vous, croyez. Ce n'est pas une comédie ou un jeu. Mais c'est 100% la vérité. En fait que nous soyons puissants. Autrement si vous ne croyez pas. Parce que la Bible nous dit une chose merveilleuse. Pour le pape de Dieu bien sûr. Que la foi vient de ce qu'on entend. C'est cela comme le carburant qu'il donne. Ah oui. Il a fait de même avec Marie. Comment cela se ferait-il ? Elle n'avait pas tort. Puisque, je me disais, il est... Puisque je ne connais point d'homme. Jamais on a entendu qu'une femme qui n'ait pas été approchée par un homme puisse devenir enceinte. Alors Gabriel qui la regarde. Pour donner du carburant. Il dit, ta cousine là, ta parente là. Alléluia. La vieille. Qui n'a jamais eu d'enfant. L'astérisme est dans sa vieillesse. Mais elle est dans son sixième. Il dit, c'est vrai. Mais il dit, c'est sûr et c'est tard. Élisabeth. La vieille. Dans son sixième. Alors, après avoir entendu cela. Eh oui. Le carburant vient. La flamme s'enflamme, monsieur. Il dit qu'il me soifait aussi. Eh oui, monsieur. Oui, madame. La prédication de la parole pour toi en tant qu'enfant de Dieu. On en a besoin. C'est par là que Dieu suscite encore davantage. Et quand tu crois, Dieu l'accomplit. Il veut que tu crois. Il veut te montrer que c'est possible. Ah, s'il fallait que Marie voie que c'est possible. Et puis elle dit, mais je crois. Alors la chose est entrée. Parce que le combat, il dit, ça n'entrait pas. Oh, monsieur, ça n'entrait pas. J'aime Dieu. Ce n'était pas parce que l'écriture avait dit. Et vous savez que la sémence de la femme. Je m'étais limité entre la sémence et la sémence de la femme. Vous vous souvenez, non ? La chose de parole devait s'accomplir. Mais il fallait quand même que la personne dans qui elle devait l'accomplir puisse croire. Si Marie était fermée, rien n'allait s'effaire. Mais bien sûr, c'est vrai. Dieu n'allait pas obligé. Marie, maintenant, maintenant, donne un peu comme ça, j'ai fait rentrer. Non. Ce n'est pas un question, non. Il faut que toi, d'abord. Parce que les promesses ont été faites. Il faut que tu crois que ça, c'est vrai. Alors la promesse, maintenant, va avoir sa réaction, son accomplissement en toi. Tu peux la lire. Tu peux dire, Dieu est bon. Dieu, il a dit. Dieu s'aimait. Aussi longtemps qu'elle n'est pas rentrée en toi, ça sera toujours Dieu à bon dans la Bible. Oh, Dieu m'envolerait. Mais tu dis, Dieu m'envolerait. Mais ce n'est pas vraiment en toi. Pour t'envoler, il faut que cette parole-là rentre vraiment en toi. Tu dis, Alléluia. Le jour où il viendra, je m'envolerai. Pourquoi, mon frère ? Parce que tu as cru à la parole qui travaille en toi. La parole de Dieu, tout à l'heure, qui agit en vous, qui font quoi ? Qui croyez. Pas seulement la lire, oui. Ici, elle est toujours vraie. Ah, c'est tout à fait comme ça, mais il faut la croire. Alléluia. C'est comme la boîte décomprimée, n'est-ce pas ? Il y a le mot d'emploi, n'est-ce pas ? Et puis, vous avez le mot d'emploi. C'est bon, vous vous souvenez de cela, non ? C'est bon, le mot d'emploi, c'est un médicament puissant. Mais c'est aussi longtemps que tu ne l'as pas pris. Il reste puissant dans sa capsule. Il est puissant, ce médicament, mais il est puissant dans sa capsule. Maintenant, quand tu la prends, lorsque tu la vales, effectivement, sa puissance se manifeste maintenant en toi. Toi, tu es toujours au mot d'emploi. Mon frère et ma soeur, au mot d'emploi. Oh, j'ai mal à la tête. Et je dis, mais oui, mais vous avez, vous avez, je donne un exemple, sur quel nom on a. Ils sont là, oh, c'est fort, c'est fort, fort, fort. Et c'est vraiment bien fort, tu peux bien inventer, tu peux bien faire des lots, ça sera, ah, c'est fort. C'est bien fort, quand on les prend, il fait que le mot de tête, mais tu es toujours au mot de tête. C'est toujours là, le comprimé, mais jamais tu les avales. Tu te promènes toujours avec le mot d'emploi. Mais nous avales. La Bible, la parole de Dieu, l'absolu, alléluia. La Bible, la parole de Dieu, mais c'est l'absolu, bien sûr. Mais croix à l'absolu. Elle est l'absolu parce que tu la crois. Ah, c'est l'absolu, c'est l'absolu, c'est vrai, mais c'est l'absolu, mais... C'est l'absolu, il est absolu chez toi où? C'est l'absolu, c'est l'absolu, c'est l'absolu. Pourquoi pouvez-vous être confus? Parce qu'on nous dit que l'homme, quand même, frère, qui médite, ça parle, c'est pas non, c'était qui non? Qui ne s'assied pas avec mon cœur, mais qui médite, ça parle jour et nuit. Il est donc comme un arbre, planté près d'un courant. Et alors, on dit quoi? Qui donne son fruit en ça? Qui donne le feuillard et ses filetés? Voilà. Pourquoi nous nous plaignons, mon frère? Dieu est toujours vivant. Notre Seigneur est toujours assis sur le trône des grâces. Son sang est encore sur son trône des grâces. Et on nous dit qu'il est notre avocat. En fait, s'il est notre avocat, nous avons quand même des accusateurs. Parce qu'il ne peut pas être un avocat sans qu'il défendre les causes. Donc, jusqu'aujourd'hui, il sait qu'effectivement qu'on t'accuse à cause, on t'accuse à droite parce qu'on est un accusateur. Vous connaissez? Mais lui, il est là pour défendre ta cause. Quand le diable viendra et il a fait, il a fait, lui dit, mais regarde-moi, il a fait, mais j'ai fait pour lui. Et depuis ce jour-là, voilà les efforts qu'il fournit. Frère, vous ne réalisez pas si Jésus sait qu'il est pour toi et pour moi. Vous ne pouvez pas imaginer tous les complots que les satans, les démons, le diable, vous vous dormez, ils ne dorment pas. Satan, il a une colère contre vous et moi. C'est vrai, frère. C'est pour ça que quand vous avancez dans toutes les directions, frère, vous ouvrez les portes à Satan. Mais c'est sûr et s'entendant, il varait le mot parce qu'il est tellement malin. Vous ne remarquez pas qu'il est rentré. C'est quelques temps après. Bien sûr que oui. Quelques temps après. Je vous l'ai toujours dit, frère, regardez très bien que quand on coupe une branche d'un arbre, le même jour, il est toujours ouvert. On va voir qu'il a comme la vie encore. Mais en fait, depuis longtemps, il n'y a plus de vie. Laissez le temps passer, vous allez voir que, oh, deux semaines, trois semaines, la branche, elle a complètement séché. Faites attention à ce que vous touchez. Bien sûr, mon frère et ma soeur, le diable, il a souillé dans tout. Bien sûr. Vous vous souvenez, je pense, dans les cinq écrits de Corinthiens, au chapitre 6. Vous n'avez jamais prêté attention à la manière dont on écrit. De Corinthiens, au chapitre 6. Il dit une chose ici. De Corinthiens, oui, c'est sûr, là, oui. Voilà. Voilà. Je vais quand même lire à partir du verset 14. De Corinthiens 6, verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Si on nous dit ça, il faut quand même qu'on comprenne qu'on ne peut pas se mettre... Parce que les infidèles, ce sont tous ces païens que vous avez. Donc, tous ceux qui sont les païens, font comme habitude et tout ça, ne vous joignez jamais. Nous allons le voir encore, il est très bien. Il dit, merci Seigneur, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou qu'elle part à les fidèles avec l'infidèle ? Est-ce que vous comprenez ? Vous avez tous dit, effectivement, que le monde est dans les ténèbres. Alors, pourquoi suivez-vous ce qu'il y a dans le monde ? Que ce soit leur façon de pouvoir faire les choses. Pourquoi, vous, en tant que peuple de Dieu, pouvez-vous suivre ce genre de choses qui sont... La Bible dit que c'est lui qui aime le monde. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce que le monde et sa convoitise passeront, mais lui aussi, il le passera. Je pense qu'il y a, en termes de cela, je pense qu'il y a longtemps, je pense que j'ai peut-être mentionné cela ici. Et c'est l'Église catholique qui a commencé, je l'ai dit, clairement, vous entendez cela bien, ça se comprend bien. Et qui a été à la base de la doctrine qu'on appelle la Trinité. Au concile de Nicée, en l'an 325, vous connaissez cela. Ils se sont donc rassemblés. Je vais rentrer dans l'histoire pour que vous puissiez savoir. Donc, ils ont mis les bases, même en faisant un texte, des faux textes, effectivement, des crédos, des apôtres, alors que les apôtres n'avaient jamais fait des crédos. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont répandu cela et jusqu'aujourd'hui, ils sont assis là-dessus, comme les papes qui disent qu'il est le successeur de Pierre. Comment voulez-vous que Pierre est un successeur ? Papa, vous connaissez cela. Et voilà où est-ce que je veux que vous puissiez comprendre. Et c'est comme cela que comme ils ne comprenaient pas tellement très bien la place pour placer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors qu'ils en ont fabriqué trois dieux. Facile, non, pour comprendre. Donc, puisque le Fils repère au Père, alors, et puis, il dit que je vous enverrai les consolateurs. Le Fils dit, je vous enverrai les consolateurs, que le Père vous enverra, effectivement. Je vous enverrai les Pères pour que vous envoie un autre consolateur. Jean XIV, quand même, vous connaissez, non ? Alors, ce qui est ici, il dit, et il se réfère au Père, lui, il doit être le Fils, comme on dit les Fils et Dieu. Et puis, bon, il parle qu'on envoie un consolateur qui est le Saint-Esprit. Donc, Dieu envoie un autre consolateur, une autre personne qui est donc le Saint-Esprit. Alors, d'où, ce qui veut dire qu'il y a trois personnes en dire conclusion. Dieu le Père, Dieu les Fils, Dieu les Saint-Esprit. Alors, pour maintenant bien répéter cela aussi, alors, on adopte ce qu'on appelle le baptême au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Vous comprenez ? Alors, vous comprendrez, frère, que tous ceux qui sont dans le... qui ont été baptisés, et je savais que vous entendez très bien dans vos oreilles, parce que nous revenons dans 2 Corinthiens chapitre 6. Tous ceux qui ont été baptisés, je savais que vous entendez cela, dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, n'oubliez pas ce que vous entendez. Ils ont toujours quelque chose en eux qui appartient à l'Église catholique. Oui, c'est pour ça que vous verrez, frères et sœurs, que dans toutes les églises dénominationnelles qu'on appelle... C'est pour ça que Dieu n'est pas dans les églises dénominationnelles, qu'on appelle le baptiste, le baptiste, le baptiste, le baptiste, le baptiste, le baptiste... C'est pour ça que nous qui croyons au Seigneur, la chose que aussi les saintes d'Écriture insistent, c'est que nous soyons baptisés au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour vous, frères et sœurs, qui croyez, c'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez avant d'être plongé dans le zoo, l'importance de pouvoir recevoir ce baptême. Parce qu'on ne pose pas les actes comme ça pour le Seigneur sans comprendre la raison. Il faut savoir pourquoi d'être baptisé. C'est un combat. Vous avez entendu qu'effectivement qu'on parle de la marque de la bête. Frères et sœurs, les gens ne comprennent pas mon frère et mon sœur. Le diable a déjà pris effectivement de l'ampleur dans les systèmes. Il est bien rentré, mais d'une manière vraiment, vraiment russée. Qu'est-ce qui fait que ces églises-là soient appelées des églises dénominationnelles ? Vous me regardez ici, mon frère, vous me regardez parce que vous ne direz jamais, parce que frères et sœurs, vous ne direz jamais, Seigneur, nous n'avons jamais entendu. Quand vous allez dans une autre direction, il n'y aura pas d'excuses pour vous. Parce que, pourquoi ces églises sont considérées comme un temps des églises dénominationnelles ? Vous connaissez cela, non ? Parce que, ils sont donc sortis dès là. Parfois, le diable. Il s'effondre tout à tout avec le monde et regardez d'abord une chose, ce que... Quand l'apôtre Pierre a dit, ils ont posé la question, mais ô homme frère, que ferons-nous donc ? Après avoir entendu l'évangile, hein ? Vous suivez ? Je surveille les temps pour vous, hein ? Je ne vais pas vous retenir longtemps, vous irez dormir à la maison. Quand ils ont posé la question, ô homme frère, qu'est ferons-nous ? Vous savez, vous vous souvenez encore de la réponse de Pierre ? Répentez-vous. La répentance, c'est les regrets sincères. De tout ce que vous avez fait, Seigneur, vraiment, je regrette de tout mon cœur. C'est pour ça que, même quand... Vous savez, je ne sais pas, mais je pleure, je prie Dieu. Frère, vous ne vous rendez pas compte des démons qui restent encore accrochés à vous. En tant que frère, en tant que sœur, ou jeune, ou je sais cela, vous ne vous rendez pas compte, en fait. Par tout, vous êtes tous ceux que vous touchiez, en fait. Pourquoi ? D'abord, je ne vais pas lire ce temps-là. D'abord, je termine par là. Je reviens vite dans... Regardez bien. Il dit, mais repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour le pardon de vos péchés. Donc, il faut d'abord que le Seigneur... Pour que le Seigneur vous pardonne, il faut que vous ayez quand même à pouvoir reconnaître que vous étiez en tort. Tu ne vas pas s'approcher de Jean Gabin qui est là, et puis tu dis, je te pardonne, alors qu'il ne t'a même pas demandé pardon. Il dit qu'il faut que... C'est vrai, comprenez bien. Non, il faut que... Tu vois que lui, il reconnaît quelque part que j'ai fait du mal. Parce que le pardon n'est pas automatique. Il faut quand même y avoir recours. En tout cas, il faut reconnaître que... Vraiment, frère, j'ai dit, quand j'ai été fait mal, je réalise même que... Parce que quand on est un enfant de Dieu, votre attention, s'il vous plaît. Quand on est un fils de Dieu, c'est là que vous vous examinez pour voir si vous n'êtes pas décaillant. Tous les hommes sont créés par Dieu, mais il y a des fils de Dieu parmi les hommes. Oui, c'est la vérité, mon frère. C'est 100% vrai, et je ne peux pas rentrer dans le détail, vous connaissez bien cela. Et là, regardez une chose. Quand vous êtes un enfant de Dieu, quand vous posez un acte qui n'est pas bon, vous sentez dans votre cœur. Et ça, c'est pas... Même si vous sentez que ça, ça va pas. D'ailleurs, vous savez que, ça vous le savez, nous l'avons entendu. La Ephésia, vous l'avez entendu. En lui, donc en lui, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde. Donc, votre élection n'a pas commencé comme vous appréciez l'évangile. Est-ce que vous saisissez ? Ça veut dire que les choses de Dieu ont été déjà incrémentées en vous. Oui, 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 oui. C'est pour dire qu'effectivement, quand vous venez au Seigneur, les dispositions sont déjà là. Ils se trouvent dans le cœur du chemin tout tracé. Pas dans le psaume, vous lisez bien, vous écoutez bien le psaume. Et c'est cela, en fait. Alors, vous remarquerez très bien que la Bible continue, Pierre continue à pouvoir parler. Et puis, là, au verset 41, comme j'aime beaucoup, il dit, « Ceux qui réçurent de bon cœur. » Ah, j'aime Dieu, mon frère et ma soeur. Vous savez, regardez, ceux qui réçurent de bon cœur. Vous savez, l'amour de la parole, l'obéissance à la parole, produit des choses que vous ne pouvez même pas vous y attendre dans votre cœur. Parce que la parole de Dieu a la vision de ce que Dieu attend du croyant. Quand vous la résistez, vous combattez contre Dieu, vous ne vaincrez jamais. C'est un travail inutile, un combat inutile, perdu. Moi, je préfère me soumettre. C'est bon de se soumettre à Dieu. C'est bon d'obéir au Seigneur. C'est un plaisir immense. Parce que, là, la parole de Dieu fait son travail. Vous savez, non ? Mais c'est vrai, c'est écrit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Mais ce n'est pas grâce du Seigneur. Et en lui, donc, Dieu a fait en sorte que, de ce que nous avons connu, qu'il y ait effectivement des œuvres préparées d'avance par le Seigneur. Vous l'avez lu, non ? Afin que nous les pratiquions. Mais aussi longtemps que tu n'as pas cru, tu ne peux pas faire ces œuvres. Voilà. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand vous recevez la parole, alors tout s'est fait. C'est la parole qui fait le travail dans chacun de nous. Mais quand vous la répoussez, vous pouvez faire des efforts que vous voulez. Je vais faire, je vais faire. Mais tu les fais à ta manière, tu ne pourras jamais réussir. D'abord, tu répousses même celui qui te donne la vie. Et comment voulez-vous avoir cela ? Alors, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent donc baptisés. Et vous connaissez ce que la Bible dit. Mais ils persévéraient, pas dans autre chose. Dans l'enseignement des apôtres. Mais les autres que vous voyez, God bless you, rich in my dear sister, toutes ces églises que vous voyez, ils ont jeté les seigneurs dehors. C'est pourquoi je vous parlais des dominations. Ils ont jeté les seigneurs dehors. Ils peuvent danser, ils peuvent même chanter, prophétiser. Il n'y a rien. Bien sûr que non. Parce qu'il dit qu'il est à l'extérieur. Seigneur, mon frère et ma soeur, que cela ne t'arrive pas bien qu'un temps ici, mais tu es un esprit de l'humanité nationale. Je vous en supplie. Il faut que vous vous réveillez. Vous êtes assis là, mais vous avez toujours des signes de l'humanité. Mais ce serait dommage qu'à la fin, vous arrivez, où le Seigneur vous dit, mais je ne vous ai jamais connu. Seigneur, j'ai chanté pour toi. Seigneur, j'ai dansé pour toi. Je t'ai glorifié. Je me dis, mais moi ici, je ne te connais pas. Tu étais là, tu copiais les dénominations. Tu faisais tout ce que le monde faisait. Ainsi, 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 ainsi. Les suites. Vous savez quelque chose qui est étonnant avec Dieu ? Je vous lis dans le décor entier, chapitre 6, et je termine par là. Votre attention, s'il vous plaît. Ton attention. Merci beaucoup. Dans les livres, je pense, c'était un chronique, chapitre 10. Je ne sais pas où est-ce que c'est cela. Peut-être un peu importe, mais on peut peut-être un peu regarder qui c'est cela. Chronique. Regardons un peu dans... Je pense, mais je ne sais plus, mais on va trouver ça. Un chronique ou Samuel, je ne sais plus très bien. Oui, un chronique. Regulons d'abord dans un chronique. Je vais d'abord chercher de pouvoir trouver si c'est dans un chronique au chapitre 10. Ah, merci Seigneur. Ah, un chronique, chapitre 10. Je veux que vous voyez quelque chose. Que vous compreniez. Un chronique au chapitre 10. Nous lisons... Vous y êtes ? Nous lisons le verset 13. Un chronique au chapitre 10, verset 13, il dit... Saül, vous y êtes ? Mouru, vous y êtes ? Parce qu'il s'est rendu coupable de quoi ? D'infidélité envers l'éternel. Vous entendez cela d'abord, non ? Écoutez bien. Parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'éternel. Dont il n'observa pas quoi ? Il n'observa point la parole. Vous prenez cela à la légère. On peut se permettre. Il n'y a pas de problème. C'est pour cela qu'il a même été coupable de la divination même à l'éternel. Évoquer les morts. Vous avez pour quelle raison ? Parce que cet homme ici, quand il a manqué la parole, Dieu l'a rejeté et il a prié pour que Dieu lui réponde. Il a mis la face de Dieu. Dieu ne lui répondait plus rien. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez ? Il a dit, ni les thérapimes, effectivement, ni les prophètes, Dieu ne me parle plus. Alors comme Dieu ne lui parle plus, effectivement, qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il y a un esprit mauvais entré en lui. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère. Et ma soeur. Un esprit mauvais est entré en lui. Et qu'est-ce qu'il a poussé cet esprit mauvais, effectivement ? Vous connaissez encore, non ? Il a poussé pour aller chercher quelqu'un qui invoque les morts. La sorcière d'Andor. Vous vous souvenez ? Vraiment, vraiment ? Parce que quand il est allé là-bas, il s'est déguisé. Il savait que Dieu avait interdit. Un frère. La désobéissance vous conduira à des choses au pire. Aujourd'hui, dans les îles catholiques, effectivement, ils sont arrivés à pouvoir diviniser des femmes. Diviniser de ceci et de cela. Et j'ai appris dernièrement que les présidents des Côtes d'Ivoire, comment ils s'appellent ? Oufouloissé, Oufouet Bouani. Il est devenu un des apôtres. Oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai vu ça. Dans les trucs de Yomoussoukro, comment il a construit. C'est la cathédrale de Yomoussoukro. Oui, 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 oui. Sa photo est là. Il est même peint parmi les douze apôtres. Je ne sais pas s'il est devenu le 13e ou le 14e. Mais parmi ceux-là. Et puis, on a bien mis sa photo là, où les gens peuvent venir prier dessus. Oui, non, la cathédrale de Yomoussoukro parce que c'était un saint, puisqu'il a fait beaucoup pour l'église catholique. Alors, les gens vont là-bas. Et puis, il y en a des gens qui vont, qui vont dire ça, à Fatima pour aller prier la Vierge Marie. Je n'ai jamais appris que les signes nous ont demandé de prier la Vierge Marie. Et puis, ils continuent jusqu'aujourd'hui à l'appeler la Vierge. Mais tout le monde le croit. Pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. Vous êtes en train de me regarder, mais vous ne vous rendez pas compte que, il faut que vous vous posez la question. Pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, Dieu leur a envoyé quoi ? Une puissance d'également. Pour qu'ils croient à un mensonge. Ah ! Nous réveillons deux Corinthiens au chapitre 6 pour terminer maintenant. Fait que vous partiez à la maison, il faut dire, oh frère, non, non, non. Des Corinthiens au chapitre 6. C'est pour ça que, faites très attention à ce que vous faites. Deux Corinthiens au chapitre 6. Voilà. Ça n'a pas répété ? Oh, mais le diable dit, c'est l'occasion que j'ai. Deux Corinthiens au chapitre 6. Nous étions donc au verset 14. Je termine par là. Ne vous mettez pas les infidèles sous des jours étrangers. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Nous avons parlé, on est bien en disant qu'il faut qu'il y ait la différence. Quand on vous regarde, on ne voit pas le monde en vous. Ne copiez pas le monde. Que le monde ne rentre pas dans l'église. Le monde toujours dehors. Merci. Alors nous entendons. Où y a-t-il des communs, des lumières et des ténèbres ? Il n'y en a pas. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial ? Où qu'elle part est fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu ? Amen. Dans Deux Corinthiens. Toujours. Au chapitre 3. Je pense que c'est cela. Regardez bien. Je pense que Deux Corinthiens. Nous pouvons le voir ici. Je pense que c'est celui de Deux Corinthiens. Qu'est-ce que c'est ce que je pense que c'est ce que c'est cela ? C'est ce qu'on fait dans la question. Ah, s'est merci comme ça. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ce que c'est ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ce que c'est... Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ce que c'est corinthien ? Oh pardon. Pardonnez-moi. Attendez bien. Mais c'est ça. Un instant. Ah, c'est que c'est comme un c'est chiant petit. Oh, oh, oh. C'est comme... Je suis dans le Corinthien ici, attendez, c'est un que j'écoute en pratique, voilà. En pratique, je suis dans le Corinthien, chapitre 6, merci Seigneur. Je suis dans le Corinthien, non ? C'est bien sûr que je suis dans le Corinthien. C'est quand même bizarre, attendez un instant, ah pardon, c'est dans le Corinthien au chapitre 3, un Corinthien plutôt au chapitre 6, je suis dans le Corinthien, je tournais les pas dans le Corinthien, alors que c'est un Corinthien, bon, ah, un Corinthien, au vire, et un petit, d'accord, alors c'est ici, voilà, 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 et c'est cela, un Corinthien au chapitre 6, je pense que, voilà, et il dit, c'est un, je dis, pardon, il dit, mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, qui vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent donc à Dieu, n'est-ce pas ? Et il dit bien que votre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai ? Et nous avons eu à pouvoir lire dans les Saintes Écritures, je pense que nous avons lu ensemble effectivement cela, je crois que c'est dans le Corinthien au chapitre 3, c'est dans ce que cela dit, voilà, et dans le Corinthien au chapitre 3, cela aussi, nous pouvons le lire à partir du verset 16. Il nous dit, le Corinthien au chapitre 3, verset 16, il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite donc en vous ? » Donc, votre corps, vous avez vu ça ? Votre corps, à vous, est le temple de Dieu. Mais s'il est de Dieu, et que Dieu est habité en nous, comment nous pouvons être en fait en tant que temple du Seigneur ? Ce qui veut dire que même notre forme extérieure doit démontrer que ce qui est en nous est saint. Est-ce que vous suivez ? C'est pour ça que vous entendez effectivement que la plupart du temps, je souviens, vous entendez souvent qu'on nous dit, il ne faut pas être comme des saucissons, vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'une femme qui ramasse toutes les choses du monde, elle doit avoir un esprit de prostitution. Et c'est que ça, je répète encore, qu'une femme qui ramasse tout ce qui est de l'extérieur, et tout ça pour ressembler à l'extérieur, c'est que c'est une personne qui a un esprit de prostitution. C'est écrit dans le livre, on a dit « Fouillez donc l'impudicité ». Toutes ces choses, évidemment, c'est d'écrire. Et noir sur blanc. Et puis il dit « Votre corps et les temples du Saint-Esprit ». Et puis, le Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Alors si cet Esprit habite en vous, il ne nous donnera pas le goût du monde. Alors quand vous voyez quelqu'un persévérer avec les choses du monde, c'est qu'il n'a pas l'Esprit de Christ en lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous rend sain aussi. Quand quelqu'un va vraiment converti, qu'il croit vraiment la parole de Dieu, vous n'avez pas à dire deux fois la chose. Une seule fois. C'est la vérité. Une seule fois. Vous l'avez dit, c'est terminé. Parce que ce qui est à l'intérieur, la profondeur appelle. Alors, regardez bien. Nous retournons dans 2 Corinthiens chapitre 6. Nous terminons par là, comme je le disais. Et puis nous prions. Alors, 2 Corinthiens chapitre 6. Ah, il nous dit. Voilà. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles ? N'est-ce pas ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est vrai, non ? Nous l'avons entendu, hein ? Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai donc leur Dieu et ils seront donc... Vous voyez ? Et quand on parle effectivement du temple du Saint-Esprit du Seigneur, on nous dit que ce temple est saint. Vous l'avez remarqué ? Dans 1 Corinthiens 3, 10 minutes. Saint comme vous l'êtes. Vous êtes aussi saint. Puisque je suis saint, vous aussi soyez. Et il ne s'est pas arrêté là. Dans toute votre... Conduite. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible, hein ? Dans toute votre conduite. Moi, je ne peux pas changer ça, hein ? Vous voulez m'en vouloir aujourd'hui, c'est votre droit. Mais c'est écrit dans les Saintes Écritures. Ça montre qu'effectivement, quand on est un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, eh bien, ils savaient que c'est bien de pouvoir s'habiller. Mais il faut savoir s'habiller. Que ce soit les hommes ou les femmes ou tout ça. Il faut quand même qu'on sache s'habiller. Et pourquoi on s'habille ? Ce n'est pas pour que les yeux des voisins, des voisines voient que quand je passe, je suis... Je ne sais pas moi quoi. Non, je couvre mon corps. Proprement, peu importe, mais si je dois porter une fille de Dieu sainte, elle doit s'habiller saintement. Pas serrer pour que tout son bazar soit dehors. Qu'est-ce qu'on va... Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et quand il marche, c'est vraiment que tous les bardas, on n'en a pas besoin. Ça, c'est la prostitution. On a besoin des gens qui sont vraiment saintement, saints, 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 et l'éternel. Comme celles qui font profession de servitude. Alors, aussi parmi les hommes, j'entends aujourd'hui qu'il y a les... C'est comme si c'est les modes dans le message. Oui, on vous envoie, c'est chou-chou ou quoi ? Et vous allez dans les... Dans les osages que vous soyez... Les styles, c'est ça... Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est que nous nous habillons bien dans le message. Alors, vous voyez des sœurs qui vous... 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 Vous habillent avec les robes. Ils vont prendre des photos. Partout, on voit robes jolies, gobes jaunes. Mais vous n'avez pas remarqué que le monde est entré dans vous ? Je ne sais pas. Frères et sœurs, mais... Et puis, des frères qui vont vous mettre des costumes, 600, 600 étoiles, je ne sais pas combien. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas... Moi, je porte des costumes, vous voyez bien. Est-ce que vous comprenez ? Vous devenez tout d'un coup froid et c'est ci et cela. Mais vous savez ce que vous faites. Parce que vous voulez, quand vous venez, que les sœurs vous regardent et disent Oh, il a 600, ça gomme. C'est toujours les sœurs qu'on vise. On va au magasin et dit Quand je vais porter ça dimanche ou ceci, quand je vais rentrer là. Et puis, tu fais tout pour être en retard. Pour que quand tu es en retard, tu vas tous les regards, ces montres-là. Tu fais semblant d'être... Mais non, tu as fait ça exprès. Pour que quand tu rentres dans la vie, tu as fait ça exprès de ta vie. Il va choucher... Alléluia ! Amen ! Mais tu as un mauvais esprit, mais je suis récertain, frère. Soyons sains. Dans notre façon d'être, il faut être propre. Mais propre, vraiment propre. Il faut savoir ce que ça veut dire, propre. N'attirons pas les abeilles à gauche et à droite. Laissons simplement que quand on nous regarde, vraiment, il est sain. On sent que quand même, il passe cette sœur-là. Vous voyez, il est naturellement naturel. Mais ce sont des femmes qu'on voudrait épouser. Mais pas tous ceux qui portent des sacs serrés, pour que quand ils marchent... Ça sert à quoi ? Parce que ça, c'est déjà pas... Ne vous fâchez pas. Je vous ai toujours dit, c'est moi, vous. Vous m'aimez aujourd'hui, demain, vous me détestez. Parce que je reste toujours dans la parole de Dieu. Vos parents me haïront. Vous-mêmes, vous m'aïrez. Mais je ne vais pas changer. Je suis comme ça. C'est comme ça que Dieu m'a fait. Et je reste dans la parole de Dieu. Nous les chantons ici. Donnez-nous l'ancien évangile. Maintenant, quand on vous donne l'ancien évangile, et vous-même, et vous-même, vous commencez à me détester. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Je termine. Quitte Brénis-moi. Il y a au moins quelqu'un qui m'aime. Ça me console, ça me m'aime. Nous terminons par là. Il dit, verset 15, verset 16, Il dit, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles ? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Maintenant, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas chez nous. On les chante, ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passard. Je ne vais pas avoir les racines ici. Que Dieu te bénisse. Oui, mon frère. Oui, ces mondes, on les chante, frère. Mais pourquoi on ne les croit pas ? Ce monde n'est pas chez moi. Regardez d'abord, ce qui va devenir demain. Vous ne serez même pas resté ici. On va tout vous miséler, mais c'est vrai. Travaillons pour partir chez nous. Seigneur, aide-moi. Seigneur, le monde est à moi. Je ne vais pas avoir le monde. Sois sincère. Je vais te délivrer de ce monde, Seigneur. Je vais te voir. Si tu choisis le monde, c'est ton droit. Mais qu'est-ce que tu vas avoir dans ce monde ? Il n'y a rien du tout. Alors, parce que déjà, on entend qu'ils sont dans les pouvoirs injectés pour éliminer une grande partie. Parce que toi et moi, nous respirons beaucoup. Vous le savez, non ? Oui, parce qu'ils prennent notre oxygène, non ? Comme nous avons, il faut fourmier. Mais vous ne vous rendez pas compte ? Oui. Alors. C'est pourquoi, sautez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Vous entendez cela ? Et séparez-vous, dit le Seigneur. Il faut qu'il y ait une séparation. Et plus bas, il continue à dire, Et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur tout puissant. Qui ne voudrait pas être un fils de Dieu ? Vous ne voudrait pas être une fille de Dieu. Alors sépare-nous. Ne touchons pas à ce qui est impur. Quand tu touches ce qui est impur, tu es suyé. N'oubliez pas, à quand. Dieu avait dit, ne touchez pas. Il a dit, ça brise, ça brise, le manteau. Le manteau est chénéal et tout ça. Pour qu'on voit, j'ai un manteau et puis les lingots. Il s'est dit, je me cache devant tout le monde. Mais l'œil du Seigneur, vous voyez. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Le Seigneur de la victoire Deja brille au ciel La couronne de la gloire Parée à nos yeux Oui, je viens, je viens en bâti encore Alléluia, merci Jésus à tout Oui, mon sauveur Je t'implore Je l'ai ta genou Le volant Le volant Je t'implore